hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne alors ça fait un petit moment d'ailleurs en fait que je cherche que je scroll sur vintage et parfois sur le bon coin donc des soliflores ou des vases vintage alors pourquoi en fait voilà j'ai développé un peu cette petite nouvelle obsession tout simplement parce que en fait depuis que j'ai reçu donc voilà mon cadre avec les fleurs séchées et ben je suis archi fan je suis devenu archi fan donc des fleurs séchées j'aime trop ça je trouve que c'est vraiment trop trop joli même si j'ai pas l'impression d'être hyper douée pour faire de jolies compositions parce qu'une fois j'avais été dans une vente plantes pour tous spécial fleurs séchées et j'étais repartie que avec donc ces sortes de feuilles de pampa c'est pas vraiment ça mais voilà j'étais repartie qu'avec ça parce que j'avais déjà de un du mal à me décider et j'étais pas sûr du bouquet final que j'allais faire en fait ouais je j'ai l'impression que je suis pas très douée donc pour ce genre de composition mais bon je pense que c'est à force de voir aussi des bouquets de fleurs séchées que bah que ça du coup c'est inspirant et du coup ça donne donc des idées donc alors par où commencer donc tout simplement voilà j'essaye d'acheter ces choses là donc en seconde main donc pas en neuf j'avais même été chez Emmaüs mais j'avais pas trouvé grand chose mais du coup je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai trouvé donc j'ai trouvé celui ci chez donc sur vinted je sais plus à combien il était à la plupart du temps il me coûte moins de 10 euros avec les frais de porc inclus donc voilà j'ai ce joli soliflor d'un bleu profond que je trouve très très joli j'ai aussi acheté donc des bouteilles en gré donc j'en ai trois celle ci il me semble qu'elle vient d'hollande pareil sur vinted je l'ai trouvé donc elle toute seule je crois qu'elle avait pris à 9 euros donc du coup là avec les frais de porc c'est un peu plus que 10 euros et du coup c'est de là pour même pas je crois même pas 20 euros je sais plus donc voilà et du coup bien évidemment ma mère en a trouvé un pour moi donc celui ci que je trouve super joli de couleur lila dans notre ville en plus et il est à 15 balles elle a négocié à 5 euros ouais sans pitié elle a négocié fort la personne elle a accepté écoutez donc tant mieux et donc voici un autre soliflor donc qui vient donc voilà compléter cette jolie petite collection de décoration donc là aujourd'hui le truc ça va être tout simplement de savoir qu'est ce que je mets dans quoi et où est ce que je vais donc les placer dans ma dans mon intérieur afin que ce soit que ce soit joli et avant que j'oublie en fait j'ai un colis que j'ai reçu là tout à l'heure que je n'ai pas encore ouvert en fait je l'avais reçu donc voilà c'est c'est des pichets donc encore que j'ai commandé sur vinted et en fait la personne s'était trompée de colis elle m'avait envoyé des assiettes je trouvais ça très très étrange lorsque je l'avais ouvert je me suis dit ou des assiettes c'est pas du tout ce que j'avais commandé et bon voilà ça s'est arrangé en fait les colis ont été intervertis et finalement voilà on a reçu finalement les bons donc je vais l'ouvrir avec vous bon déjà c'est hyper bien emballé oh là là c'est superbe beau ok oh là là ça valait le coup d'attendre un petit peu pour recevoir finalement le bon colis donc je suis vraiment contente voilà ce que ça donne donc un pichet et puis du coup là un vase je les trouve magnifiques je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve vraiment trop trop beau ils étaient d'ailleurs hyper bien emballés du coup ils sont arrivés intactes malgré les deux voyages qu'ils ont fait moi je suis vraiment contente d'ailleurs je vais vous dire combien combien j'ai payé les deux je vais vous écrire dans la vidéo pour vous dire combien j'ai payé les deux et et aussi je voulais faire un petit un petit disclaimer je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça donc il m'arrive évidemment de consommer aussi du neuf dans des grandes enseignes je ne consomme pas que du vintage ou de la seconde main ou de la récup et je voulais tout simplement démystifier ça parce que je sais que lorsque on regarde voilà des personnes qui font des vidéos sur les réseaux on a tendance à les idéaliser et idéaliser leur vie leur mode de consommation leur mode leur alimentation tout ça tout ça et souvent on peut très vite être déçu il ya une sorte de désillusion lorsqu'on apprend que à bas à la consommer chez telle grande ancienne et bon bof éthiquement j'avoue que c'est pas que c'est pas que c'est pas hyper chambé que ça colle pas à ce que j'ai cru comprendre de cette personne je ne prétends pas manger du bio h24 faire toutes les choses à la main je ne prétends pas non plus consommer que sur vinted loin de là même si j'aime bien de plus en plus se chiner voilà des pièces originales des pièces aussi du coup qui sont à moindre coût parce que je ne pense pas que tous ces vases et soliflores je les aurais trouvés en magasin à ce prix là et sûrement pas non plus à mon goût c'est pourquoi en fait je vais donc voilà tout simplement sur vinted et c'est pareil un peu pour mes pulls parce que je sais que récemment vous avez adoré les quelques pulls en laine que j'avais donc il y en a c'est de la récup voilà ça passe de c'est dans la famille quoi et et aussi il y avait il ya deux autres pulls voilà que j'ai pris donc sur vinted et c'est les pulls fait main celui ci par exemple je l'ai acheté en frais prix donc sur panama tout simplement pour vous dire que 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 oui je consomme de la seconde main mais par exemple le jean que j'ai aujourd'hui lui il vient de chez monkey et je l'ai acheté en boutique voilà et moi je refuse en fait de culpabiliser pour mon type de pour mon type de consommation j'ai pas envie de culpabiliser là dessus mais j'essaye tout de même de faire au mieux voilà donc voilà j'espère que vous le comprendrez bon franchement je suis vraiment trop contente de ces deux merveilles ils sont vraiment trop 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 beau du coup je vais commencer tout simplement à faire une installation pour pouvoir les placer donc dans dans mon intérieur afin d'avoir une petite décoration qui me plaît de la tête 20 2 oui on 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 C'est parti. 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 Je place la plante puis je remplis et ensuite je viens donc accrocher la plante avec vous savez ces fils de fer enrobés de plastique. C'est parti. 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 Et sur ce, je vous laisse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.